Nous, on a grandi en Casamance, on a vu nos moments depuis plusieurs années, ça ne bouge pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une politique de l'État doit pouvoir nous doter des bonnes unités de transformation, des unités de transformation modernes, comme le son dans la sous-région. Je vais parler en Wolof, parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est toujours manuel, c'est pas normal, il faut que ça bouge. Et ça, c'est pas quelqu'un qui peut le faire. L'État est là pour nous. On a un potentiel énorme en Casamance. Tout le monde le sait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque ? Aujourd'hui, cette sous-région, nous avons mis les moyens. Et ça fait mal. Nous, nos mamans, ça fait 30 ans qu'on est ici. Nous, on ne sait pas qu'aujourd'hui, ça doit bouger. Aujourd'hui, tu dois avoir un fruit, il sort là-bas, tout près. Commercialisation, je vais vous faire. Mes filles, deux, les femmes, nous sommes, nous, une nouvelle génération. On se bat, mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est pas. C'est à l'état de nous, de nous, de nous accompagner. Des unités de transformation, de l'autre côté, de l'autre côté, vers Adéane. Et puis, on va s'organiser. Si on a un produit, tu prends tes produits, tu vas... Mais comme ça, comme ça, les gens se débrouillent. On a un potentiel, on ne peut pas en bénéficier. C'est triste. C'est triste.